Vous rencrez que ça va pas si dans du rancier ? Donc main brûlante super bonne carte Très très bon, en fait c'est genre pour deux Gérer les menaces de Sulta Ultimatum Les trucs un peu chiant ça dégage tu vois Gérer les grosses bests 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 Trigger Voilà merci Et là j'ai pas l'expert qu'on gardait si on passait la prochaine Ça va ? Et on passe la prochaine vidéo En plus elle est simple celle d'après quoi Mais please ! Putain ils jouent un deck saut 2006 quoi Ah à cette époque la zizou ils mettaient des coups de boule Saut 2006 On va proposer 4 points de dégâts Ça passe Une petite sentinelle Une petite sentinelle Et le petit... La petite forêt pardon Le petit passage de thune écorce Oh ! C'est quand tu thunes les écorces Tu prends un arbre Tu lui mets des super rétroviseurs Ah bah regarde les arbres ils ont des néons Et ouais Sur la photo Ah mais c'est vrai ! On a tuné ton arbre Et le petit gars au milieu il est tout petit C'est un tout petit gars Il est plus petit que les néons Salut mec on a tuné ta forêt Genre tu sais t'es à l'orée de la forêt et t'entends... Qu'est-ce qu'il se passe ? Et tu rentres dans la forêt et puis là c'est juste une boîte de nuit en fait Ok... Qu'a-t-il ? Il a un settle ? Non settle je pense pas Ça joue plutôt iZ, Splash Vélomacus, ces decks là À moins qu'il soit sur Jeskai Control peut-être Non il est plus sur Jeskai Control Bah c'est un port en fait C'est juste un énorme port le mec Prends-moi le mot plus c'est 3 Bah t'es mort Non mais 4 il engage tout Non j'ai ça pour bloquer Je peux bloquer avec RK chip mais... Bah je suis pas mort du coup Bah si parce qu'il a 2 4 4 Et t'es à 3 Oui c'est vrai Bah 3 magma au plus sur 15 cartes Oui on gagne pas Grosse question Est-ce que vous écrivez quand vous mettez Ha 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 ? Comme lui ? Ou est-ce que vous mettez... Non le A d'abord Tu mets le A d'abord ? En fait ha 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 ça fait genre je suis méchant Alors que ha ha je me marre C'est sans le H C'est pas la même chose Mais quand tu commences à rigoler tu commences quand même Tu commences quand ? C'est-à-dire ? Tu commences comment ? Excuse-moi à rigoler Ha 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 Oui il y a un H avant Non mais bien sûr Mais sur un texto le Ha 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 ça veut dire je suis démoniaque Alors que ha 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 c'est rigolo ce que t'as dit Ou je suis mal à l'aise quoi Mais non ! Quand tu rigoles comme Noobet ça fait Ha 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 Personne ne rigole comme ça Bah les gens qui bèguent Bah moi voilà Les gens qui déraillent Ha 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 Alors que comme ça c'est ha 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 Non ha 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 c'est un peu... C'est méchant En fait tu peux rigoler de plein de façons avec ça Genre ha 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 s'est rire alors que ha 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 c'estlà Merci Darwin Generation c'est un rire gêné Oui un peu c'est vrai Alors que j'enowehe ha 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 Tu vois c'est ça Et si tu en écrit plein d'avoir un H, ça fait Oh, pas du tout. Mais l'univers X-Men, en plus, c'est pas un univers que je connais énormément. Dans X-Men... Dans les trois premiers, tu veux dire ? Non, c'est pas dans les trois premiers. Je crois que c'est dans le genre Origins ou un truc comme ça. C'est genre la nouvelle vague de Mutants, c'est genre l'origine, etc. Je pense que c'est le meilleur, d'ailleurs, le premier, le commencement. Non, non, c'est dans celui des origines de Xavier. Professeur Xavier Magneto et tout. Ouais, c'est pas ça, c'est pas X-Men le commencement ? Ah, c'est ça, le nom ? Ah, peut-être, alors, je lui disais non, mais c'est ça le nom. Sauf qu'il est bien mieux que ceux qui ont suivi. Et bah, dedans, il y a Darwin, son pouvoir, c'est d'évoluer. J'ai moins de voir, c'est l'évolution. Et les mecs sont en mode, bah, vas-y, montre, il met sa tête dans un aquarium, il a des branchies, il fait, voilà, je m'adapte. Et du coup, on se dit, putain, Darwin, il s'adapte, il fait des trucs, et à un moment, il y a un mec, il met une bombe dans la bouche et Darwin, il meurt. Fin de Darwin, voilà. Pourtant, adaptation. Ah bah, il s'adapte, tu vois qu'il se devient un petit peu, genre, en pierre, en mode la puissance. Ça dégage. Bah, moi, j'évolue. Bah oui, tous les humains ont évolué, en fait. Je trouve que X-Men, c'est une allégorie de non, on n'est pas tous égaux, tu vois. Il y en a un, il fait des bombes avec ses mains, et celui qui est censé résister, il meurt. Donc, il n'est pas égaux. Il y en a un qui est immortel, donc déjà, partir de là. Il y en a un, il est fort et rempli de poils bleus, et un autre est fort, et juste fort. Et pas juste poilu bleu. On n'a pas précisé, on a juste défoncé le mec d'avant. On l'a dératisé. On l'a dératisé, quoi. Tout de même. Oh, mais attends, là, tu peux faire montagne, Delina, et ton d'après, tu fais Pixie Class Barba, et il fait Bi-Babou, et là, on fait Bou-Babie. On fait ça ? Vas-y. Je suis à Bou, là, de toute façon. Tu veux jamais la protéger. Tu prends toujours en mode... Non, mais il fait rien, là. Non, mais, t'es toujours là en mode, aller, slam, et ça passe. Suramou. J'adore le slam. Sulaume. J'adore le slime, moi. J'adore faire du slime. Non, t'as deux assiettes rompées, tu peux enlever un chef de la fondée. C'est un truc à trois, là, qui dégage. Je me suis... Il a une 6-6, gros. Pensez plus ! Je me suis empressé. Oh, il va faire un ride du village. Le mec qui l'a tout. Aïe, 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 aïe. Ça fait pas plaisir. Parce qu'ici, il n'y avait pas de spell, là. Si c'était fin de tour, on aurait dit, bon, ok, pourquoi pas, si tu veux, bon, soit. On l'aurait dit comme ça ? Ouais. Bah, ok, nique. J'allais être vulgaire, bro. Nique. Eh non, on nique pas, mais merde. Là, si tu ressembles ça en 4-4 piètes, ça ne change rien. Est-ce que ça suffit ? Non, ça ne suffit pas. Ben, juste... Bourren passe. Après, est-ce que Nico Harris, ça nous met mal ? Il faut peut-être tuer Nico Harris, hein. Ben, on va la tuer, là, en attaquant. Oui, non, mais je ne sais pas. Peut-être qu'on pouvait le mettre à 1, tu vois, aussi. Ben, on va faire les deux. En tout cas, la bête de quête, c'est une super clature. Je me casse. Et Val est parti de cette vidéo. Hop, là. Mais ça fait trop longtemps que j'ai pas joué la bête de quête. Petit Land. Cette carte est puissante, quand même. C'est une puissante carte. Et ce déc, là, il est fou. A jouer. Ton cerveau, il a libéré la petite molécule du bonheur, là, qui s'est foutue sur tes neurotransmetteurs. La dopamine. La dopamine, effectivement. Dopamine à dose. Et forcément, on est résultant en titre de ça. On veut revivre cette addiction, quelque part. Tu sais comment on appelle une molécule qui blinque ? Non ? Une dopamine à tout. Avec des magiciens. Elle est tellement loin et cool. Improbable. Ça va. C'est rare de faire des blagues loin et cool. Ben ouais, mais parce que pour ceux qui l'ont, elle est bonne. Ah ben, j'aime bien. Je vous la laisse. Pour les joueurs de DC. Je me demande si Plus Belle Magie va prendre cet extrait, la mettre sur Twitter et va écrire au-dessus Jean Leguin, humoriste. Je pense. Je pense en tout cas que Plus Belle Magie va se délecter de ce moment. D'ailleurs, question. Écoute, on dit qu'un zombie, pour le tuer, il faut lui écraser la tête ou lui couper la tête. Oui. Mais si on enlève juste tout le muscle ? Ben, il vit, mais il bouge. Il y a juste un cerveau qui palpite de façon dégueulasse. Ouais, ou alors tu as juste les os qui font clic, 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 clic. Ben non, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, il n'y a plus rien. Quand tu enlèves les muscles, il n'y a plus de tendons, il y a wallouche. Ah ben, oui, c'est une... A brain. Une boule de merdasse. C'est une boule de merdasse. Comment ça va ce soir, demande Firax ? Je crois que je n'ai pas besoin de répondre à ta question, là, vu ce que tu viens d'entendre. La dernière fois, on a pris un Cullington. Il était piqué d'hanneton. Il a été élu pire joueur Magic Arena de la planète. Personne n'a plus t'allé. Ouais. Par notre... Par nos commentaires. Évidemment, nos commentaires sont... Comment ce zone ? De renom. Hop là, regardez qui c'est qui est revenu, d'ailleurs. Tu n'as pas relevé un petit jeu de mots ? Je trouve qu'il était fort bien trouvé. Ils sont de renom. Non. La commande zone. Ouais, si, si. Non, mais j'ai relevé. Mais il y avait... Non, c'est pas de ta merde, franchement. Non, mais non, justement. Quand c'est clean et pas... Reviens. Quand c'est clean et parfait, je ne pipe un mot. C'est vrai. Au contraire, c'est quand un truc est un peu nul qu'il faut... Pas de l'an de puni. C'est quand un truc est un peu nul qu'il faut essayer de relever, tu vois. Ah, tu étais de la merde, là, tu vois ce que tu as dit ? Non, justement, il faut aider. Ah oui, il faut rattraper. Il faut rattraper, clairement. Ah, on a duré, on a duré. Ah bah, ça dégage. Tac, là, la gorge, comme ça. Tu lui mets une nuquette, mais devant. Du coup, c'est une gorgette. Oh. Il n'y a pas de ne pas confondre avec une gorge jetée. C'est une petite gorgée. Ah. Je croyais que c'était genre une épreuve olympique, la gorge jetée. Ah oui. Du coup, si tu fais un mordu, c'est trop tard. Il n'y a pas un épaulé jeté, tu sais ? Il y a un épaulé jeté, oui. C'est genre tu... Non, il faut jeter un épaulard. Alors, il n'y a pas beaucoup qui arrivent, c'est lourd. Avec son dups, quoi. Là, Memoisi, force principal. Dans Memoisi, il y a Memoisi, c'est-à-dire comme le nombre de landes qu'on vient de piocher. Oh non ! On n'a plus de marée dans le deck. Il y en a 5. À moins que tu l'as rajouté un peu. Sur ma 6, sur ma 6. Mais, c'est quand même ou deux. L'ami, il a le lien de vie. Qui ça ? L'ami. Ah, il a le lien de vie. Je croyais que tu avais appelé le Bel-Tide. Je croyais qu'il me disait l'ami. L'est-il ? Le soleil vient de se lever. On est heureux de retrouver l'ami. Ben-Tide ! Oh, par contre, on peut parler des tokens Illusion. Je n'avais pas vu parce que j'en avais rien à foutre à ce moment-là. Ils sont sublimes. Ils sont très bons. Moi, les trucs Pipouchou comme ça, j'adore. J'ai des Pokémon. J'étais persuadé que tu appelais le Bel-Tide l'ami. Et j'étais là en mode, pourquoi il l'appelle l'ami ? Et pourquoi il n'a pas du tout le Life Link ? Ah non, ouais, tu parlais de la carte qui s'appelle, comme j'ai dit, comme j'ai prononcé. Oui, oui, non, mais je suis con. Je crois ça. Oh ! Faisons comme ça. Faisons comme il dit. Je voulais faire une 1-1 pour bloquer McDame, mais j'ai déjà le Tueur de Géant, en fait. Et là, il refait tordé mon Vénus. Mais bon, on a compris. Parce qu'il a quand même une très bonne sortie, Michel. Ah ben, il est très bon. Oui, il est très, très bon. Alors, il mérite. Le Tueur de Géant, on va le garder. Tu ne vas pas bloquer. Lui, il veut charmer les dragons, lui. Donc ça, ça doit être la liste de Seth Manfield, salut Strix Seven Championship. Merci à tous ceux qui sont passés vivre l'événement avec nous. C'était fantastique. C'est trop cool. Ok, pas de main à Noir, il n'y a que des spells à 1 Noir. Il faut savoir qu'on a quand même fait une game avec ce deck tout à l'heure, quand l'enregistrement n'a pas marché. On n'a pioché que des landes à la 1, que des landes à la 2. Et aucun spell de discarde tout à l'heure. Cette vidéo qui pourtant ne comporte pas les couleurs Selenia, qui commence déjà très très mal. Là, je te le dis, il commence à me pomper l'air ce deck. Mais à me pomper l'air, on va concéder, on va lancer Niv-Mizette. Dans la vidéo. Gros, je le déteste déjà gros ce deck. Ça me va, ça me va. Allez, j'avoue que c'est complètement dingue. Si tu veux choisir ton petit Twitch, et puis commander. Moi je lance... Vas-y, vas-y. T'as mis ta part d'adresse, hein ? Ouais, ouais. T'as bien mis le... J'ai mis une fosse. Ouais, je suis là. Eh bien, c'est pas là que j'habite. Vous avez payé pour rien ? Oui. Un sandwich isolé. C'est le prix de l'humour. Sous-titrage Société Radio-Canada